Bienvenue sur ce paradigme. Restons sur le sujet des pains sarrasins. Savez-vous que nous pouvons utiliser des flocons directement au dessus de la sortie d'une floconeuse pour faire du pain presque exactement comme nous le faisons avec la farine de sarrasin ? La seule différence, c'est que nous pourrions avoir besoin d'un tout petit peu plus de cette farine faite maison car la partie externe des grains n'absorbe certainement pas autant d'eau ou de lait que l'intérieur des grains. L'immense avantage de ce paradigme de mouture maison vient du fait que nous sommes sûrs d'avoir de la farine 100% complète et nous pouvons même vérifier avant si les graines peuvent germer. A propos, les graines de sarrasin germées sont délicieuses. Revenons sur la floconeuse. Broyer 500 graines de sarrasin, voire un peu plus pour être sûr d'en avoir assez, peut être un peu fastidieux à la main. Mais il est bien sûr possible d'utiliser un modèle électrique. En pratique, les floconeuses manuelles sont très agréables pour de petites cotités et le modèle utilisé ici est excellent pour moudre des graines de l'an. Et encore une fois, vous pouvez vérifier avant si les graines de l'an sont capables de germer ce qui est la meilleure garantie de fraîcheur et permet d'obtenir des oméga 3 de première qualité. Revenons aux flocons sarrasins. Cela a pris environ 7 minutes pour 650 grammes, mais c'est plus facile avec de la musique, en changeant de main et en considérant cela comme un échauffement pour d'autres universités plus sérieux. Au fait, les images ont été accélérées pour faciliter la digestion et le gestion du processus. J'espère que ça s'est bien passé. Remarque générale de cette présentation. Parce que le bol est assez profond, il était nécessaire de fixer la floconeuse sur un support plus élevé avec une presse. De plus, avec le sarrasin, nous obtenons toujours un peu de farine à la base de la floconeuse et pour éviter de la gaspiller, il est possible d'insérer un morceau de papier entre le moulin et sa base pour récupérer la majeure partie de celle-ci. Une dernière chose, si vous avez une floconeuse électrique et que vous souhaitez l'essayer avec 500 grammes de sarrasin ou plus, j'aimerais bien savoir comment on remet de temps ce lapro. Merci pour votre attention !